Meghan Markle a la peau très fine et aurait du mal à être critiquée lors d'une candidature présidentielle américaine, selon un auteur royal. Des histoires sur l'intérêt possible de la Duchesse de Sussex pour un avenir politique ont circulé au cours de la dernière année. Les observateurs soulignent sa passion pour le travail humanitaire comme un trait de leadership, et sa renommée mondiale comme une indication de la force de son attrait. Mais Angela Levin, auteure de la biographie du prince Harry en 2018, Conversation avec le prince, estime que l'intensité de l'examen pourrait poser des problèmes à Meghan, 39 ans. Écrivant sur Twitter, elle a déclaré, l'une des nombreuses difficultés que Meghan rencontrera sur le chemin de la présidence des États-Unis et qu'elle a la peau très fine et ne peut pas supporter les vraies critiques. Le commentaire de Madame Levin est venu dimanche, aux côtés de son collègue biographe Tom Bauer, qui a suggéré que Meghan avait le courage et la confiance en soi pour se rendre à la Maison-Blanche. M. Bauer a souligné que la Californie a pour tradition d'élire des acteurs hollywoodiens à des postes politiques. Le plus célèbre d'entre eux était l'ancien acteur Ronald Reagan, qui a servi deux mandats en tant que gouverneur de Californie, avant d'atteindre le poste le plus élevé. M. Bauer a écrit, avec le soutien des parrains démocrates Clinton et Obama, Meghan devrait avoir peu de mal à se faire nommer comme l'une des 40 membres du Congrès de l'État envoyé à Washington. Si les Californiens affluent vers sa croisade pour la bonté, alors après deux mandats, seulement quatre ans, elle pourra établir ses racines politiques. Après cela, le destin prendrait le dessus, les utilisateurs de Twitter, répondant à Mme Lévin, étaient moins sûrs. Un utilisateur a écrit, il n'y a qu'à aucun moyen qu'elle puisse résister à un examen minutieux de la manière dont les politiciens doivent le faire. Tout de même, j'adorerais la voir se faire griller correctement par un intervieweur de premier plan. Un deuxième commentateur a écrit, cela est le fait qu'aucun de nous, les Américains, ne voteraient pour elle. Un autre utilisateur a ajouté, ça n'arrivera jamais Angela, d'autres commentateurs ont souligné que la Duchesse devrait abandonner ses titres royaux pour se présenter aux élections. Une personne a dit, ne devrait-il pas renoncer à leur titre ? Elle ne peut pas être sarre la Duchesse Madame la Présidente même si elle le voulait. Un autre a ajouté, et ils devront abandonner leur titre ainsi que leur place dans la ligne de succession. Je doute que Harry et Meghan prennent ce risque. Sous-titrage Société Radio-Canada